Alors, bonjour à tous et à toutes, je vous souhaite la bienvenue au Journée de la langue française à l'Université fédérale de Bahia. Je m'appelle Cynthia Catpari, je suis enseignante-chercheuse à l'Université et j'animerai cette table ronde concernant les actualités de la didatique de la langue française. Je souhaite bienvenue aussi à mes collègues qui participeront à cette table. C'est un vrai plaisir d'avoir une si grande diversité. Je vous présente tout d'abord Éric Navé, qui est doctorant à l'Université de Lorraine, Sorbonne, Nouvelle, en France. Et mon collègue Raphaël Romano, doctorant à l'Université ex-Marseille. De l'Institut d'études romaines de l'Université de Varsovie en Pologne, ma collègue docteur Jolanta. Et enfin, mes collègues docteur Yurichu et docteur Yuang de l'Université Sun Yonsei de la Chine. Soyez les bienvenus. Je vous préviens que chaque participant aura 20 minutes pour son intervention. Nous allons répondre à vos questions à la fin de notre table. Donc, je vous propose de passer directement à notre première intervention. Nous aurons tout d'abord Éric Navé, qui nous parlera à propos des apprentissages en partage dans les cadres d'ateliers inter-expérientiels en Arabie Staudite, en contexte FLE, faux débutant. Alors, Éric, je vous passe la parole. Je vous laisse présenter votre intervention. Très bien, merci beaucoup, Cynthia. Donc, j'ai 20 minutes à partir de maintenant. Oui, bien sûr. Très bien. Voilà. Donc, merci à vous. Merci aux organisateurs, bien sûr. Et voilà. Et salutations à tous les présents et mes collègues. Donc, apprentissage en partage dans le cadre d'ateliers inter-expérientiels en Arabie Saoudite, en contexte FLE, faux débutant. Donc, voilà. C'est depuis l'Arabie que je vous parle. Je passe rapidement à mon introduction. Donc, il s'agit en fait de cette réflexion, c'est la prolongation de quelque chose que j'ai commencé en fait lors du deuxième congrès de l'UFBA en 2020, où je parlais d'ateliers de partage, des partages personnels. Et j'en avais conclu qu'il était pertinent d'avoir recours à de tels ateliers de partage personnel en contexte saoudien sous certaines conditions. Donc, cette fois-ci, je voudrais parler toujours à partir des mêmes ateliers, des apprentissages qui ont eu lieu dans ce cadre. Mon champ, c'est celui de la didactique des langues culture. Mon approche est empirico-inductive. Mon positionnement émique est impliqué parce que la classe et les étudiants constituent mon terrain d'études. Et mon corpus inclut, mis à part l'observation participante qui va de soi pour un enseignant, deux réflexions de groupe avec les étudiants en question et quelques questionnaires. Voilà. Et je passe à présent à ma diapo suivante, donc, pour présenter le contexte et les ateliers. Donc, vous l'avez compris, il s'agit d'enseignement-apprentissage du FLE, en Arabie Saoudite, à Jeddah, en contexte institutionnel, donc à l'Alliance française de Jeddah, et au profit d'adultes faux débutants, donc des bons A1, début A2. Et donc, ces étudiants, lorsque je leur ai soumis un questionnaire et que je leur ai posé la question du pourquoi de leur apprentissage des langues, la réponse majoritaire qui vient, c'est en général, j'aime les langues, donc un intérêt pour les langues, mais aussi certains donnent des raisons plus pragmatiques, comme par exemple des raisons professionnelles. Donc, les ateliers, j'y reviens, donc j'en ai déjà parlé l'an dernier, mais la plupart d'entre vous n'ont pas assisté à cette présentation. Tout d'abord, le questionnaire de Proust, donc premier atelier que j'ai mené, donc avec mes étudiants, donc de partage personnel, autour du thème du partage personnel. Des exemples de questions de ce questionnaire, ce sont des questions personnelles, comme vous le voyez, ma plus grande valeur, le principal trait de mon caractère, la qualité que je préfère chez les hommes, chez les femmes, etc. Donc, le questionnaire, ils ont dû le remplir chez eux, et en classe, donc ces questionnaires ont été redistribués et voilà, on a essayé de deviner à la lecture de ces questionnaires qui se cachait derrière tel ou tel profil. Le deuxième atelier, donc la présentation d'un objet qui vous est cher, donc là, chacun aussi devait présenter un objet, en fait, on devait deviner cet objet par un jeu de questions-réponses qui était important pour chacun des apprenants. Et le troisième exposé, le troisième atelier, pardon, il s'agissait d'exposer sur le thème d'une activité dont vous souhaitez particulièrement parler. Et donc, certains, donc après avoir, bien sûr, préparé à l'écrit leur présentation, ont fait une présentation orale sur leur récit de pèlerinage, sur leur passion pour l'écriture poétique, pour les puzzles, etc. Voilà, on peut passer à la diapose suivante. Mes points d'appui théorique, très, très vite. Donc, l'interculturel, c'est vraiment le champ dans lequel je gravite principalement. Le problème avec le mot interculturel, qui est critiqué par certains chercheurs, c'est que c'est un mot très vaste qui peut être utilisé à différentes fins. En fait, on trouve culture dans interculturel et qu'est-ce que ça veut dire au juste culture ? Est-ce qu'on parle de culture nationale, de culture régionale, de culture familiale ? Donc, dans le cadre de mes ateliers où les publics visaient, enfin, étaient des Saoudiens en grande majorité et puis tous des arabophones, donc des Arabes, il était plus pertinent, m'a-t-il semblé, déjà au moment de ma présentation au deuxième congrès de l'UFBA, de parler d'expérience, de partage d'expérience. Et c'est pour ça que j'ai proposé l'adjectif inter-expérientiel lors du deuxième congrès de l'UFBA pour parler, en fait, finalement, de la rencontre d'expérience de vie, de trajectoire de vie, donc des personnes aux histoires différentes, voilà, donc plutôt qu'inter-culturelles. Et voilà, le concept de réflexivité également joue un rôle important dans ma réflexion. Voilà, on peut passer au questionnement. Quels apprentissages, je l'ai déjà dit un petit peu, je l'ai déjà soufflé, vous l'avez vu dans le titre, quels apprentissages dans le cadre des ateliers de partage personnel dont je vous ai parlé, quels apprentissages ont émergé. Et plus généralement, dans un deuxième temps, je me poserai la question de la, ça m'amènera à la question de la raison d'être, de la didactique des langues culture. Voilà. On peut passer aux résultats. Donc, dans cette partie, j'ai regroupé les types d'apprentissages mentionnés par les apprenants, donc dans les deux interviews dont j'ai parlé tout à l'heure, en trois catégories, comme vous voyez, les apprentissages linguistiques, sociaux et réflexifs. Donc, tout d'abord, des apprentissages linguistiques mentionnés. Selon plusieurs apprenants, partager des choses personnelles en groupe a été source d'apprentissages linguistiques, donc formels, qu'on peut qualifier de formels. Au sujet du questionnaire de Proust, un étudiant dit, par exemple, que cela l'a poussé à traduire de manière répétée, donc tout d'abord au moment de cette production écrite, de remplir le questionnaire, puis dans un deuxième temps, au moment de la restitution en classe, traduire certains mots, voire certaines expressions, ce qu'il considère comme un facteur d'apprentissage, donc linguistique. Au sujet du même atelier de Proust, une étudiante parle aussi d'apprentissage linguistique, renforcé par la lecture et l'écoute des productions des autres apprenants, donc au moment de la restitution en classe. La même étudiante affirme avoir dû, dans le cadre de son exposé sur son écriture poétique, traduire certaines de ses poésies. Elle parle également des ateliers en question, comme autant d'expériences peu communes, non scolaires, voire informelles, intéressantes et marquantes, qui permettent cependant aussi d'apprendre une langue plus rapidement, dit-elle. Voilà. Mon deuxième point, ce sont des apprentissages sociaux, voire de nouvelles influences. un étudiant dans le premier entretien explique comment de tels ateliers peuvent renforcer les liens entre les membres de la classe. Dans le deuxième entretien, une étudiante se rappelle également que le questionnaire de Proust a permis aux étudiants de se découvrir les uns les autres, de mieux se connaître. De plus, deux étudiants insistent sur le fait que d'avoir entendu cette étudiante faire son exposé et lire des poèmes leur a permis de mieux la connaître, peut-être plus authentiquement, à travers l'une de ses passions. Outre le fait qu'on apprend à se connaître dans un tel cadre, on est également exposé à de nouvelles influences, à de nouvelles expériences, humaines ou autres, et donc à de nouveaux apprentissages sociaux, donc, également. Et j'en arrive à mes apprentissages réflexifs. Les apprentissages, donc, mentionnés ne se limitaient pas aux aspects linguistiques et sociaux, et dans un dialogue intéressant entre trois apprenants, où je participe, comme vous allez le voir, et qui est traduit de l'anglais, donc voilà, ce que vous verrez, c'est ma traduction française, nous nous interrogeons en groupe, à l'aune des ateliers, des trois ateliers de partage en question, en réalité, il y en avait plus, mais je me suis limité à trois ateliers, sur le véritable but de l'apprentissage d'une langue. Les étudiants hésitent entre la langue et des apprentissages plus réflexifs, voire haltero-réflexifs, c'est-à-dire qui vont de l'autre à soi. Si vous voulez passer à la prochaine diapo, voilà, vous allez voir ce dialogue que je lis maintenant. mais en fait, ce qui est plus important que d'apprendre du nouveau vocabulaire, c'est se connaître, c'est mieux. Donc, il y a des questions auxquelles il faut vraiment réfléchir. Oui, mais je cherche l'idée générale, je ne parle pas de se connaître, toi ou l'autre. Le but est le langage, je pense, et l'idée derrière ça, oui, oui, mais à ce moment-là, donc, j'interviens. C'est donc une pratique, dit le premier étudiant, et vous, le deuxième, vous dites que c'est aussi intéressant parce que vous pouvez réfléchir à des points réflexifs. Il dit que c'est beaucoup mieux, donc l'aspect réflexif. Oui, vraiment, c'est mieux mon gars, tu ne veux partager ça avec personne, mais si c'est un petit groupe, tu les connais tous, alors ça va. Donc, le troisième étudiant intervient à ce moment-là, c'est aussi un bon moyen de savoir comment les autres te voient, comment les autres te reconnaissent. D'accord, dis-je à ce moment-là. Alors, cela permet de se connaître, et l'étudiant termine ma phrase, à travers les autres. Alors, vous pensez, oui, l'étudiant devine apparemment ce que je veux dire, le premier maître, je pense qu'il veut dire le premier pas vers toi-même, se fait grâce à autrui, grâce aux autres. D'accord, oui, 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 c'est un peu comme ce que nous disions précédemment, qu'on se découvre, l'étudiant termine ma phrase, à travers quelqu'un d'autre. Et le premier étudiant conclut, je pense que parfois, ces questions sur l'identité nous ont été posées quand nous étions, quand nous étions très jeunes. Maintenant que je suis père, c'est une nouvelle question. Ça fait longtemps, dix ans depuis la dernière fois que c'est arrivé, ouais. Alors, dix ans après, alors, on me pose à nouveau les mêmes questions. Alors, quelles pourraient être mes réponses à présent ? Alors, ouais, c'était vraiment intéressant. Alors, je vous lis également les commentaires de deux étudiantes que vous n'avez pas, qui sont courts cette fois-ci, mais également au sujet des identités, sur le fait que ces ateliers leur ont permis de réfléchir à leurs identités. La première dit, le point positif, c'était de rentrer plus profondément dans mon caractère, dans mon identité. Et la deuxième, pour moi, c'est le même point positif que l'autre étudiante, celui de se connaître davantage, parce que d'habitude, je n'y pense pas beaucoup au caractère, à l'identité. Voilà. J'en arrive à ma discussion, que déduire de tout ça, de ces données ? Tout d'abord, si l'on reprend les derniers dialogues cités, qui soulignaient, entre autres, l'importance des moments réflexifs que les ateliers leur avaient permis de vivre, on pourrait se risquer à suggérer que le monde d'aujourd'hui, ou le monde d'aujourd'hui, à une époque où on n'a pas souvent le temps de penser, notamment de penser à ce qu'on vit ou fait, et là, je ne parle pas en mon nom propre, mais je cite cette apprenante qui disait, par exemple, d'habitude, je n'y pense pas beaucoup, au caractère, à l'identité, ou l'autre étudiant qui disait, oui, c'est des questions qu'on m'a posées quand j'étais jeune, et puis maintenant, on n'y pense plus. Donc, dans ce contexte, l'enseignant a un rôle, à mon avis, important à jouer pour conscientiser, donc là, voilà, vous voyez que le mot de conscientiser vient, entre autres, de chez vous, et voire réflexiver, en aidant les apprenants à réfléchir sur le pourquoi de leur apprentissage des langues et à relier éventuellement leurs expériences vécues, donc à travers la langue étrangère, aux expériences d'autres personnes. Le long dialogue entre les trois apprenants, hésitant, entre les côtés linguistiques et réflexifs de l'apprentissage, comme on a vu, semble également montrer que l'apprentissage d'une langue est un processus complexe qui ne se limite pas à des compétences pragmatiques et que l'expérience que l'on fait d'une langue étrangère est une expérience humaine, qualitative, vivante, subjective, mais aussi inter-expérientielle et altéro-réflexible, comme j'ai essayé de le définir tout à l'heure. D'un autre côté, l'expérience montre, et là, je parle en tant qu'enseignant, principalement, voilà, à partir de mon point de vue d'enseignants à Jeddah, que l'engagement des apprenants est également fortement lié aux acquisitions linguistiques, pragmatiques, qui leur permettront, par exemple, de communiquer en voyage, comme de réserver un hôtel, acheter un croissant, un billet de bus, etc. En réalité, ces deux pôles que l'on pourrait nommer ici... Oui, cinq minutes ? Cinq minutes, ouais, voilà, cinq minutes, encore. Très bien, merci. Donc, ces deux pôles que l'on pourrait, donc du linguistique et de l'altéro-réflexif, ne vont pas l'un sans l'autre, comme l'ont montré d'autres didacticiens, d'ailleurs, comme Bess ou Abdel-Apratseille. Il est important de maintenir un certain équilibre entre ces tendances, à une époque où la tentation du quantitatif l'emporte souvent sur la qualité, la vie et la culture, et donc certains auteurs parlent également de mettre de la culture dans la science, de la conscience dans la science. Ça nous ramène loin à Rabelais. Voilà. Et ça nous invite aussi à réintégrer dans le champ de la didactique des langues culture des questionnements plus philosophiques, voire métaphysiques. Et là, on peut citer le livre de 2007 de Véronique Castellotti. Finalement, on a vu qu'il était possible d'apprendre en partageant, je renvoie à mon titre, que cela permettait éventuellement de renforcer le lien social et de se connaître en passant par les expériences des autres. Apprendre une langue, c'est en effet, entre autres, apprendre à partager, c'est-à-dire à construire quelque chose de commun, à relever un défi commun. Et là, je renvoie aussi à l'étymologie du mot même de partage, parse aguerré, à parler, mais aussi à écouter, à faire vibrer et à vibrer soi-même. Et ça nous renvoie encore au livre de Véronique Castellotti qui insiste sur le fait de ne pas oublier la réception par rapport à une production qui est aujourd'hui, d'après elle, et je suis d'accord, survalorisée. Donc, la didactique serait devenue sous certains angles un marché. Là, c'est ma propre remarque qui n'engage que moi. un petit post-scriptum donc, toujours à cette discussion plutôt méthodologique ou épistémologique. On peut également déduire de ce qui a été dit qu'à première vue, les côtés utilitaires, pragmatiques sont souvent soulevés par les étudiants interrogés à chaud, par exemple, dans un questionnaire, mais ça peut être aussi dans un entretien. Par contre, c'est plutôt à travers des discussions collectives, développées et complexes, donc le pourquoi du pourquoi quand on les relance dans une interview, par exemple, là où tout le monde n'est pas d'accord, où il y a des discussions, des tensions, une galactique, où on se cherche aussi par rapport à la vie des autres, que des apprentissages plus réflexifs, peut-être aussi plus informels, car non volontaires, non intentionnels, non conscients, émergent. J'en arrive à ma conclusion, donc la dernière diapo, on a vu que, donc dans les ateliers de partage en question, les apprentissages linguistiques, sociaux et réflexifs, loin de s'opposer, se complétaient. On ne peut pas faire fi des demandes importantes d'apprentissages pragmatiques, terre à terre, des étudiants qui apprennent le français en tant que langue étrangère. De plus, enseigner dans un cadre institutionnel implique de suivre un certain nombre de directives qui, il faut bien le dire, sont imposées par la loi du marché et l'offre grandissante des certifications aujourd'hui en est l'un des signes, je pense. Cependant, l'apprentissage d'une langue ne s'arrête pas là et il semble important de ne pas se laisser bercer au rythme de ce marché qui ne connaît pas toujours ses propres limites. Et je renvoie au concept de pléonexie qui est développé par le philosophe Dufour. Des activités basées sur un partage que j'ai qualifié d'inter-expérientiel ici permettent apparemment d'aller vers cet horizon plus lointain plus profond que je visais personnellement mais chaque praticien peut, selon ses préférences, puiser à cette source commune que l'on peut nommer culturelle, altéritaire, littéraire, susceptible de déboucher sur du sens, du lien social et de la réflexivité. Il s'agit d'une source exigeante qui demande du travail de la part des apprenants, de l'engagement qui ne peut pas être parfaitement contrôlé, donc pas de compétence au sens où l'entend le CECR, mais paradoxalement qui suscite un désir au sens psychanalytique et implique des transformations. Merci. Bon, voilà, juste, il vous reste encore quelques secondes, mais alors je laisse pour la fin, pour nos discussions, donc je voudrais passer la parole à notre collègue Raphaël Romano, qui va nous présenter son intervention appelée « Enseigner dans les situations d'urgence, l'évaluation formatrice, les TIS pour dépasser la distance ». Je vous passe la parole, Raphaël. Je vous laisse… Merci, Cynthia. Merci. Alors, si Fabrice peut partager mon écran. Voilà. Alors, vous avez tout à l'heure annoncé mon titre. Nous sommes tous des collègues enseignants qui ont dû faire face à l'enseignement à distance depuis quelques mois. C'est un an aujourd'hui que nous avons cette approche différente avec l'enseignement. Cette approche, cette formule offre des résultats inédits. On peut l'affirmer avec courage et sincérité, mais parfois les résultats peuvent être perçus comme déroutants. Il ne faut pas comparer les résultats d'avant avec les résultats d'aujourd'hui parce que le moyen de transmission est bien différent. Et donc, il ne s'agit pas seulement de savoir comment transmettre de manière différente à l'élève les savoirs ou les savoirs-faire, mais aussi de lui indiquer comment se positionner dans cette nouvelle modalité qui, lui, bouleverse la manière d'apprendre, qui bouleverse la manière de l'enseignant de proposer ses contenus, ses savoirs, mais aussi pour l'élève de se positionner dans une nouvelle conception de méta, une nouvelle conception métacognitive. Donc, nous avons la nécessité de développer encore plus des modalités nouvelles inusitées pour le moment qui soient inclusives et permettent à tout le monde de pouvoir y accéder. Voilà, donc, ma problématique est cette prise de contact entre les apprenants et les enseignants. Comment faire en sorte qu'elles soient équitables et inclusives ? Donc, la question que je me pose, si une différente modalité d'évaluer puisse avoir des retombées positives, l'hypothèse est que l'évaluation de l'erreur et donc l'auto-évaluation de l'erreur de la part de l'apprenant puisse engendrer cette nouvelle retombée positive et donc soit participative comme approche participative, afin le contexte de cette recherche, c'est l'Italie du premier confinement en 2020. Voilà pour suivre les démarches que notre congrès nous a suggérées. Le type de recherche est une recherche comparatiste entre les domaines éducatifs et didactiques. Les références théoriques auxquelles je m'appuie, ce sont les références de l'évaluation formatrice, développées pendant les années 90 par Nunciati, Boniole et Vial. Encore, les méthodologies sont comparatives entre les méthodes d'évaluation et documentaires, parce que je propose les travaux des élèves. Enfin, nous considérons les travaux des élèves après la réalisation pour voir aussi s'il y a des points forts, mais aussi des pémols. Voilà, on l'a dit tout à l'heure, l'enseignement à distance nous a obligés à concevoir différemment la modalité d'évaluation. donc il faut différemment s'approcher. L'évaluation classique qui a sa centration sur les savoirs du professeur, pour l'instant, n'est plus appropriée à cette modalité d'approche nouvelle à distance. D'abord, parce que les biais de communication entre les professeurs, les enseignants et les élèves sont très forts et ce rapport éducatif et humain a été biaisé fortement par la distance. Donc, les méthodes traditionnelles, on l'a vu tous, proposer une évaluation traditionnelle à distance, insèrent un écart encore plus grand entre les élèves et l'enseignant et ne permettent pas de démontrer de manière équitable, réelle, inclusive, oserais-je dire, les acquis des élèves, les savoirs, les savoir-faire, les savoir-être et les savoir-être ou les attitudes, comme on les voit appelées, et les compétences. Là, nous avons une représentation plastique, tridimensionnelle de ce qu'on pourrait faire et comment on pourrait approcher la distance à travers l'ETIS. Il y a une question qui est très forte. La distance entre évaluateurs et apprenants est-elle compatible avec la dimension de régulation des apprentissages et quel rôle jouent l'ETIS dans cette formule d'évaluation qu'on doit mieux concevoir ou différemment concevoir. Alors, nous pensons que l'évaluation formative que désormais est le modèle pour tous doit être accompagnée ou substituée par une évaluation qui met au centre l'apprenant et donc nous allons considérer pour faire cela l'évaluation formatrice parce qu'elle impose une visée pédagogique tout à fait différente et innormante à mon avis. L'évaluation formatrice selon les théories de Nunciati, Boniol et Vial est modifiée parce que le centre de référence parce que si jusqu'à présent le centre était le professeur et ses savoirs on passe avec l'évaluation formatrice sur la centration sur l'apprenant qui crée un canevas personnel et gère de manière différente en devenant protagoniste de son apprentissage surtout à partir de l'évaluation de ses erreurs et de la régulation de ses progrès personnels. L'évaluation formatrice a la nécessité d'un modèle un modèle qui est bâti construit avec les élèves c'est un modèle participatif qui va évoluer qui va évaluer pardon le produit final fait par les élèves ce modèle de référence est la carte d'études. Voilà là nous avons un modèle de carte d'études sur notation 30 que nous avons employé donc où il y a deux parties deux grandes parties je fais donc mes actions et l'autre un contrôlant que c'est bien fait donc les résultats où il y a une série de verbes d'action pour vérifier quelles sont les activités bien réalisées par les élèves alors là le sujet de l'épreuve c'était analyser les essais de Michel de Montaigne donc à gauche nous avons restitué l'intrigue le schéma soulever les thématiques l'enregistrement du texte parce que nous allions travailler sur des enregistrements les élèves proposaient des productions orales et aussi des recherches thématiques textuelles et iconographiques à droite les résultats donc j'ai bien raconté ou illustré j'ai bien repéré les thématiques j'ai une belle performance vocale une bonne on va la évaluer ensemble et enfin la réalisation du multimédia quelle est la si elle est agréable ce multimédia et la réussite visuelle et technique alors cette recherche s'est passée en Basilicat c'est une petite région d'Italie avec 80 élèves 4 classes différentes 3 cours la 3ème année 2 ans la 4ème et la terminale des étudiants qui ont passé leur bac un présentiel heureusement mais toute la préparation a été faite en ligne comme tout le monde comme vous je crois nous avons appris à instaurer des pratiques de classe partagées voire des rituels de bienvenue et d'accueil tout cela pour apprivoiser la distance à travers ces nouvelles approches mais apprivoiser aussi le temps le temps qui était à gérer différemment qu'avant et aussi apprivoiser nouvelles pratiques technologiques là je vous montre quelques images des diaporamas réalisés par les élèves durant la la présentation de ces diaporamas il y avait la voix enregistrée et souvent avec de la musique et souvent avec des belles réalisations de la part des élèves qui parfois étonnaient même le professeur parce que ils allaient chercher les sources étaient fiables ils allaient rechercher des réflexions théoriques que même la méthode ne portait pas n'utilisait pas et ne suggérait pas voilà la cinquième année là c'est une belle réalisation faite par les élèves de quatrième ils ont pris une vidéo de France Inter qui parlait de toute autre chose ils l'ont doublé même le labial était parfait et ils l'ont adapté à la journée contre les mafias la journée de la légalité donc il y a eu cette belle réalisation j'ai encore huit minutes voilà les points forts de cette expérience à distance en Italie bien évidemment nous sommes passés pour la plus grande partie des épreuves d'évaluation de l'oral à l'écrit donc on a oralisé et individualisé surtout les épreuves mais cela nous a permis d'avoir des échantillons synchroniques de production phonétique donc une étude longitudinale des progrès des élèves une régulation de leurs apprentissages et un rattrapage aussi pour améliorer ces productions on a développé renforcé et créé aussi de nouvelles stratégies métacognitives surtout sur ce qui concerne l'esprit critique l'approche aux sources et aussi au travail collaboratif qui était plus important à mener dans une situation à distance encore le travail personnel est unique donc ce n'était pas comment dire le plagiat n'était pas considéré et nous nous avons discuté sur le concept pour faire en sorte que les élèves puissent toujours citer leurs sources que cela donne de la valeur à leur travail encore on a discuté ensemble dans les plénières les choix documentaires et les conclusions personnelles souvent on le disait tout à l'heure toutes différentes de celles proposées par le texte par la méthode et les nouveautés apportées étaient proposées à la classe comme nouveau sujet d'études là vous voyez nouveauté de René c'était une émission radio qu'ils avaient créée pour illustrer Chateaubriand et le romantisme voilà les sentiments côtoyés étaient beaucoup la passion on a essayé d'alimenter mais eux-mêmes ils ont réussi à alimenter leur passion la créativité que les jeunes ont la détermination à dépasser ce moment tellement important tellement difficile l'esprit critique on a essayé de le renforcer et aussi l'écoute de chacun l'écoute collectif et la collaboration l'empathie enfin la métachonition qui a été bouleversée mais à notre avis avec de bons résultats voilà j'ai 5 minutes et je pense d'avoir couru trop fort et donc ces 5 minutes il y a les bémols que j'ai trouvé dans cette proposition à distance le partage de vidéos n'était parfois très performant ça dépend ça dépend aussi des plateformes la bande passante des élèves mais aussi des profs n'était pas toujours si performante que ça et la maîtrise et l'utilisation des TIS nos élèves sont parfaits dans l'utilisation des smartphones mais devant un ordinateur devant un PowerPoint parfois ils se sont perdus et pour ce qui concerne l'accès équitable aux ressources donc au réseau surtout on a essayé d'installer des travails collaboratifs concertés entre les personnes plus disponibles donc de groupe les bémols pour les enseignants problème généraux d'équipement on s'est trouvé du jour au lendemain à devoir affronter cette nouveauté formation et compétences techniques et surtout que cette pédagogie à distance n'était pas anticipée par la plus grande partie des établissements une chose très importante très à laquelle j'y tiens beaucoup c'était la nécessité de stratégie de régulation pour les élèves troubles spécifiques d'apprentissage ou à besoin spécifique d'apprentissage ou en situation de handicap là encore le travail de groupe nous a aidé à dépasser cette difficulté en guise de conclusion nous avons assuré la continuité pédagogique nous sommes passés du tableau vert noir à l'espace numérique de travail mais nous avons trouvé des nouvelles pièges de nouveaux pièges c'est-à-dire l'accès au numérique qui permettait aussi le décrochage de certains de certains élèves mais la chose que j'ai remarqué c'est qu'il y a eu une confiance entre les acteurs les acteurs les enseignants les élèves les parents les administratifs de l'école et aussi les chefs d'établissement que bilan peut-on tirer de cette expérience qui dure depuis un an alors j'ai divisé sur deux côtés je m'excuse si parfois il y a des des entrées qui peuvent aller d'une partie à l'autre la relation pédagogique les biais insérés par exemple sur la motivation intrinsèque et extrinsèque elle a été modifiée et parfois adaptée suivi rattrapage a été modifiée bien évidemment et on a essayé de le contrôler mais il y a d'autres choses qui se sont dégradées comme les dynamiques de classe la communication bien évidemment s'est dégradée mais nous avons trouvé une chose très intéressante que les formes de harcèlement même plutôt anodines se sont éteintes car la distance physique a aidé à faire en sorte que tout cela puisse être mieux contrôlé et encore la relation didactique que nous avons appris à modifier nos scénarios de référence scénarios de cours à utiliser les manuels la partie en ligne que nos manuels nous offrent et on a appris heureusement à mieux utiliser les technologies infocommunicatives pour l'éducation voilà les points qui sont restés stables modifiés contrôlés qui les autres modifiés adaptés ou hélas dégradés et les points qu'on retrouve accrus évolués améliorés et mieux contrôlés donc somme toute à mon avis c'est une évaluation positive de l'évaluation formatrice qui a rendu possible à travers une nouvelle centration sur l'apprenant on leur a donné confiance et somme toute là c'est quelque chose qui conclut sur la distance tout court mais les produits que les élèves ont réalisés on nous fait bien espérer que s'approcher différemment des élèves les rendre protagonistes donne toujours de bons résultats voilà la bibliographie et merci à tous de votre attention merci Raphaël merci de ce partage maintenant on va écouter notre collègue d'autaire Jolanta qui va nous présenter son intervention qui s'appelle fournir un feedback formatif en classe des langues des filles conceptuelles et discoursives bon soyez la bienvenue Jolanta on vous écoute merci bien merci merci beaucoup Cynthia je voudrais tout d'abord dire un très chaleureux bonjour de Varsovie en Pologne à tous les participants et je tiens à remercier les organisateurs de cette occasion que j'ai de partager avec vous quelques réflexions sur le feedback formatif et analyser certains défis conceptuels et discursifs qui en découlent voilà le plan de ma communication où quelques points vont être rapidement présentés pour rapprocher la notion même du feedback mais mon objectif est de m'arrêter un peu plus longtemps sur les derniers points qui présentent le déroulement et les résultats de ma recherche conduite à l'Institut d'études romaines à l'Université de Varsovie où j'exerce mon activité professionnelle trois questions ont organisé ont guidé ma recherche et ma réflexion qui seront visibles sur la diapositive suivante merci de la passer voilà alors quelles sont ce qu'on peut appeler les conditions liminaires permettant l'arrivée du feedback au processus d'enseignement apprentissage de quoi se compose un feedback considéré comme efficace et puis quelles sont les principales sources de difficultés dans la bonne formulation de ce feedback et là je me réfère à la à la recherche par la suite donc voyons voyons cette approche du feedback en tant que concept théorique les experts en sciences de l'éducation sont d'accord sur le point que la qualité de l'apprentissage la qualité des activités mises en place par les apprenants pour progresser dans l'acte d'apprendre compte plus que la quantité du savoir qu'ils peuvent reproduire et le profil de ce qu'on appelle un bon apprenant n'a pas changé depuis longtemps comme vous pouvez le voir depuis les études de Stern et Rubin de 1975 ce sont toujours les mêmes les mêmes idées qui reviennent qui reviennent sur la scène didactique notamment un bon apprenant c'est celui qui est autonome qui s'autorégule qui sait employer des stratégies variées et adaptées et adéquates c'est celui qui sait trouver les sources de savoir les sources de ces informations bref vraiment quelqu'un qui sait s'autogérer dans son acte d'apprendre c'est toujours ça fait toujours un très grand plaisir d'avoir de bons apprenants devant nous sans pour autant oublier ceux qui ne le sont pas ceux qui nécessitent comme dirait Jérôme Bruner un étayage un étayage cognitif notamment pour avancer pour faire des progrès et le feedback formatif peut jouer ce rôle peut jouer le rôle de cet étayage et réguler l'acte d'apprendre par un accompagnement systématique visant à mieux orienter la marche de l'apprenant vers l'objectif fixé c'est comme ça que nous avons défini sa fonction majeure Que disent les recherches sur la diapositive qui arrive vous allez voir plusieurs noms et titres d'études portant soit sur le phénomène lui-même soit des méta-analyses faites surtout par John Hattie et ses collaborateurs une chose est sûre toutes ces analyses constatent un impact positif sur les résultats de l'apprentissage donc du feedback un impact positif et la taille moyenne d'effet est forte en allant jusqu'à doubler les résultats de l'apprentissage donc ce n'est pas à négliger bien sûr d'autre part ce serait illusoire de croire que nous avons ici un facteur à lui tout seul pouvant régler tous les soucis et pouvant régler tous les problèmes que l'on a dans l'apprentissage certainement ce n'est pas vrai notamment la recherche de Kluger et de Nisi de 1996 constate une forte variabilité liée au feedback autrement dit ce feedback nécessite également des conditions externes et internes pour faire son travail n'empêche que les résultats constatés par les recherches actuelles encouragent à poursuivre ce chemin encouragent à se poser la question comment travailler avec un feedback formatif en classe et notamment en classe de langue également de quoi se compose ce feedback dont je parle trois étapes de l'apprentissage doivent être présentes dans l'information qu'il contient notamment la première qui est concentrée sur les objectifs vers où avance l'élève la deuxième qui accentue les acquis et éventuellement les non acquis ou les éléments étant en voie d'acquisition donc quels progrès ont été faits et où se trouve l'apprenant actuellement et puis la dernière étape qui accentue le suivi quel sera le pas suivant ces trois types d'informations se concentrent et balisent les principes du feedback qui constituent comme vous pouvez le voir une toute petite liste d'éléments que je n'ai pas le temps d'aborder dans son intégralité mais trois points qui me semblent importants en vue de ce que j'avais après dans ma recherche notamment le point qui commence cette liste et où nous lisons que ce feedback doit aider à comprendre en quoi consiste la bonne réalisation de la tâche autrement dit le feedback est toujours en lien avec des objectifs avec des critères de réussite avec des standards c'est très important et malheureusement très souvent absent dans cette logique de la pensée sur le feedback il est clair que l'apprenant qui ne sait pas quels sont ses objectifs qui ne les connaît pas qui ignore vers où il avance ne pourra pas ajuster et réguler son parcours de même un feedback efficace doit contenir une information de haute qualité mais que veut dire une information de haute qualité certainement il s'agit d'une information qui est en même temps complexe et complète c'est à dire une information qui aborde les trois étapes dont je viens de parler qui se base sur des preuves visibles et qui sait fortifier l'apprenant dans sa réflexion dans sa pensée vers cette marche vers l'atteinte de l'objectif et puis le dernier point c'est d'instaurer un climat de dialogue un climat de dialogue ça peut surprendre puisqu'on pourrait se dire finalement le feedback c'est un message unidirectionnel je le donne je l'écris je l'expose à l'apprenant et c'est lui qui l'accepte qui l'absorbe en quelque sorte or le le contexte du dialogue est extrêmement important pour la la bonne réception du feedback ce n'est pas uniquement ma parole en tant qu'enseignante enseignante mais j'invite à une prise de parole par l'apprenant comment il il se positionne par rapport à ces informations est-ce qu'il les comprend est-ce qu'il saura en profiter est-ce qu'il est d'accord avec donc ce dialogue semble ici crucial voire une sorte de polylogue par la suite puisque les autres les autres apprenants sont également invités à dialoguer à discuter sur sur ces informations là donc voilà ces quelques principes théoriques qui qui m'orientent dans cette analyse la recherche que je vous présente maintenant est une recherche de type exploratoire que j'ai mené donc à l'institut d'études romane à l'université de Varsovie avec mes deux groupes d'étudiants venant de deux années constitutives dernières académiques j'ai pu collecter 23 copies d'étudiants que j'ai analysées sous un angle qualitatif pour détecter la construction et la composition de leur de leur information en rétroaction donc 23 copies ont été analysées leur tâche consistait à donner un feedback écrit à un mail rédigé par un élève de niveau à deux donc un niveau linguistique assez bas pour l'informer sur toutes les étapes nécessaires pour progresser la longueur moyenne de ce feedback était d'environ 100 mots mais cela dit vous voyez il y a eu un écart assez fort entre les deux extrémités le plus court étant de 57 mots et le plus long de 377 mots donc ça ça nécessite encore un travail un travail ultérieur le feedback a été rédigé en polonais étant donné donc le contexte mais ici pour les exemples j'ai fait la traduction vers le français pour discuter le contenu le contenu de ce texte donc voilà la copie d'apprenant à laquelle donc se positionner les étudiants avec toutes les imperfections linguistiques dans la version originale et face à cette production écrite maintenant l'étudiant rédige son feedback à la personne de l'élève l'analyse donc va suivre les trois étapes mentionnées tout à l'heure et concernant donc cette construction basique du feedback alors là l'ouverture du feedback c'est donc cette ouverture avec merci l'information où l'apprenant se dirige vers où l'apprenant avance je constatais que cette ouverture souvent se limite à des compliments assez généraux disant ah c'est un travail très bien fait c'est un travail intéressant tu t'es bien débrouillé avec cette activité et très rares sont les écrits qui redirigent la pensée de l'apprenant vers l'objectif ou vers les objectifs ou vers les critères de réussite j'en ai trouvé une ou deux je vous donne cet exemple là tu as bien réalisé la consigne et ton travail se place au bon niveau par rapport à la majorité des critères tu suis le bon chemin pour atteindre l'objectif tu as réalisé la tâche conformément à la consigne mais comme nous pouvons le voir même si l'étudiant se réfère aux objectifs et aux critères c'est fait de manière assez vague et plutôt et plutôt générale donc au fait on ne rappelle pas quel est cet objectif on ne rappelle pas quels sont ces critères qui nous intéressent en deuxième temps il y a donc cette étape du progrès quels sont les progrès qui ont été faits où se positionne l'apprenant par rapport à l'objectif ici deux volets sont à distinguer le premier c'est celui où en quelque sorte on valorise ce que l'apprenant a fait parce que tout de même il a bien écrit son mail il a réalisé l'objectif de réaliser une production écrite donc cet élément de valorisation là encore est un élément très souvent formulé sous des épithètes très positifs d'accord mais sous forme des compliments que l'enseignant constate en quelque sorte pour lui-même je vous donne comme exemple cette cette formulation par exemple ton texte logique fait plaisir à la lecture tu conjuges bien au futur simple et au passé composé félicitations ou encore j'aime bien l'emploi du futur simple et du passé composé ou encore je suis contente que tu aies profité du vocabulaire et ainsi de suite donc cette partie valorisante elle valorise en quelque sorte le plaisir que l'enseignant a à connaître la performance de l'élève juste une personne a essayé de formuler vraiment une information et c'est celle que j'ai mise en grain où on dit la structure de la lettre est correcte il y a la formule d'ouverture le texte du message et la formule finale c'est très bien d'avoir employé le futur simple des connecteurs logiques de plus ton vocabulaire est riche par exemple les noms de matières scolaires attirent l'attention et finalement donc cette partie correctrice et là je ne veux même pas essayer de vous relire tous ces passages vous pouvez voir déjà ne serait-ce que par la quantité du texte le feedback correctif il est omniprésent autrement dit les étudiants pensent que c'est de leur devoir premier que de cibler la moindre erreur la moindre faute dans cette copie de tout pointer de tout corriger de dire voilà en général c'est bien mais et après ces mais vous avez une longue liste d'éléments qui sont défaillants dans cette copie et là c'était partout la même la même pensée la même idée je trouve elle est aussi liée peut-être à une culture éducative que nous avons d'une correction intégrale de ce qu'on soumet à l'évaluation et puis finalement la dernière étape est donc celle d'informer l'apprenant quelle sera l'étape suivante où les participants à l'étude en effet ont essayé de formuler encore je n'en ai pas merci ce sera bon ce sera parfait où les étudiants ont essayé de formuler quelques conseils quelques suggestions pour l'étape après mais au fait là également je constate beaucoup plus de conseils qui s'adressent à la copie évaluée et pas à l'étape suivante du processus autrement dit on conseille ici à la personne bon il faut réviser le verbe pouvoir vouloir il faut réviser l'accord en genre et en nombre des adjectifs pour faire mieux cette copie mais pourtant cette copie elle est déjà là elle est déjà évaluée on ne va pas faire autre chose avec elle donc les expressions que je collectais sont des expressions encore une fois de correction de la copie évaluée alors pour faire rapidement le bilan de cette analyse je vous propose un petit tableau de synthèse où je constate un seul acquis au fait un seul acquis des étudiants qui est celui de vraiment savoir dire ce message lié au feedback autrement dit c'est un langage en effet respectueux c'est un langage encourageant la motivation mais sinon il y a quand même beaucoup de choses à faire pour progresser sur le côté non acquis il y a donc ce manque de lien avec les objectifs il y a un manque de réflexion sur l'auto-évaluation ou encore cette haute qualité qui a manqué pareil pour des éléments en voie d'acquisition il y a encore beaucoup de choses à faire comment donc travailler comment donc entraîner les étudiants à mieux faire la prochaine fois je propose le travail sur une plateforme interactive qui s'appelle EduFlow et c'est une plateforme une plateforme gratuite qui permet de travailler sur les feedback en quatre temps là vous avez une capture d'écran de cette plateforme et le point absolument crucial pour moi c'est que cette plateforme rend possible l'échange des feedback entre les étudiants donc j'ai constaté un fort besoin de mettre les étudiants en coopération pour leur feedback ce sera l'avenir peut-être de cette recherche en guise de conclusion et donc le moment est venu pour répondre aux trois questions que je me suis posée au départ quelles sont donc les conditions limitaires permettant l'arrivée du feedback vous voyez il doit correspondre à sa caractéristique majeure l'enseignant d'un côté doit maîtriser le savoir le savoir faire mais aussi le savoir dire du feedback et l'apprenant devrait savoir profiter de ce feedback également le feedback efficace se compose des informations équilibrées c'est important sur le passé le présent et le futur de l'apprentissage et puis le dernier point quelles sont les sources de difficultés il y en a plusieurs j'en ai parlé un petit peu mais le point qui m'interpelle le plus sur cette liste c'est le dernier point donc ce qu'on a appelé d'empathy gap ce manque d'empathie où l'expert en la matière ou un locuteur expérimentaire de la langue a du mal à imaginer que l'apprenant ne se trouve pas au même point que lui et donc qu'il faut beaucoup plus de travail d'entraînement de temps pour qu'il progresse on pourrait objecter en disant mais que de plus facile que d'apprendre à conjuguer vouloir pouvoir que de plus facile que de revoir l'accord en genre et nombre des adjectifs oui c'est une question évidente pour des personnes expérimentées mais pas pour des personnes qui suivent le processus d'apprentissage donc cet appel d'empathie me semble également intéressant d'autres recherches devront le confirmer voilà je m'arrête sur ça et je vous remercie de votre attention merci bien Jolanta je passe la parole maintenant à madame Xu et Yuang qui nous parleront à propos de l'enseignement du français dans les écondaires en Chine et la motivation d'apprentissage aux enjeux didactiques je vous passe la parole alors merci beaucoup Cyndia merci bonjour à toutes et à tous et d'abord on tient à remercier le comité d'organisation qui nous a accepté et nous a permis de participer au colloque c'est un honneur c'est un honneur pour nous de participer à cette table ronde et de partager nos réflexions avec les collègues du monde entier sur la didactique de la langue française nous avons suivi nous avons suivi depuis quelques jours les tables rondes et les conférences pas en direct malheureusement mais en replay parce qu'avec le Brésil on a 11 heures de décalage mais on voudrait quand même féliciter les organisateurs et les intervenants pour les communications de haute qualité très enrichissantes et très intéressantes Alors aujourd'hui Zhu Yong et moi on voudrait vous partager quelques réflexions sur l'enseignement du français en Chine On va partager l'écran Ça va prendre quelques secondes je pense Non, ça n'a pas marché C'est vraiment Oui, ça y est Alors, donc notre intervention intitulée l'enseignement du français dans le secondaire en Chine de la motivation d'apprentissage aux enjeux didactiques Alors, avant de commencer juste quelques mots pour présenter un peu le contexte en Chine On va dire traditionnellement la langue étrangère en Chine c'est l'anglais et du coup on enseigne principalement le français à l'université comme une filière comme l'étude française et du coup la plupart des recherches en FLE se concentrent sur l'éducation supérieure et seulement depuis quelques années on commence à enseigner le français dans le secondaire en Chine et c'est la raison pour laquelle on voudrait porter notre attention sur le milieu peu touché en didactique en Chine Alors, notre plan de la présentation On va commencer par vous expliquer un peu le contexte sur l'enseignement du français dans le secondaire avant de vous présenter notre question de recherche et la méthodologie et puis on va vous présenter la synthèse de nos analyses sur la motivation d'apprentissage du français dans le secondaire et puis la discussion et notre conclusion Alors, je vais laisser la parole à Chouillon Je pense qu'on a sorti le partage d'écran On va essayer Oui, attend un peu Est-ce que ça marche ? Ça marche bien ? Oui Ok D'accord Bonjour à tous Aujourd'hui, on va présenter l'enseignement du français dans le secondaire en Chine Tout d'abord l'enseignement des langues vivantes dans le secondaire Depuis la mise en œuvre de la réforme et l'ouverture de la Chine à partir de 1978 l'enseignement des langues vivantes est officiellement intégré dans les épreuves obligatoires du baccalauréat Dès lors, l'anglais, le russe et le japonais figurent parmi les premières langues vivantes dans les lycées chinois Depuis 2014, cet enseignement est en voie d'extension dans les collèges et inclut le français, l'allemand et l'espagnol Et je vous présente en quelques mots le système scolaire en Chine L'école maternelle de 3 à 5 ans L'école primaire de 6 à 11 ans Le collège de 12 à 14 ans Et le lycée de 15 à 17 ans Les premières traces de l'enseignement du français en Chine remontent à la dynastie des Qing En 1863, le premier établissement destiné à enseigner le français a été fondé à Pékin avec 2 enseignants et 10 jeunes d'apprenants de moins de 14 ans Et actuellement, en 2016, il y a environ 70 écoles secondaires sans compter les écoles françaises et les écoles franco-chinoises situées dans 19 provinces et ils proposent l'enseignement de la langue française avec au moins 13 000 élèves Et le français n'a pas le même statut en fonction du programme d'enseignement et des choix effectués en vue du baccalauréat. Il existe principalement trois catégories d'enseignement du français dans le secondaire. Le français en tant que première langue vivante, les élèves choisissent le français comme épreuve obligatoire pour passer le baccalauréat. Le français en tant que LV2 optionnel ou d'initiation qui ne compte pas dans le résultat du baccalauréat et les écoles sino-françaises où on enseigne le français et d'autres matières en français. L'enjeu de l'apprentissage du français n'est pas le même pour les élèves de différentes catégories. Au moins 60 % le choisissent comme long découvert et s'arrêtent au bout d'un ou deux semestres de cours. Ceci engendre une suite d'adaptation pédagogique et didactique et pose souvent des difficultés aux enseignants. Premièrement, le volume horaire insuffisant, ce qui varie d'une école à l'autre de 45 minutes à 4 heures, 2 heures en moyenne. Deuxièmement, en ce qui concerne les enseignants du français, la Chine en compte environ 250 enseignants dans le secondaire, soit un enseignant pour plus de 50 élèves. Ce chiffre varie d'une région à l'autre. Face à la pénurie d'enseignants, de nombreuses écoles font appel aux enseignants vacataires, stagiaires ou étudiants de licence. Troisièmement, les choix restreints des manuels. Actuellement, on n'en trouve que deux manuels sur le marché chinois destinés au public adolescent en Chine. Ces facteurs ne sont pas cloisonnés et s'influencent mutuellement dans l'enseignement et l'apprentissage. L'insuffisance d'une nombre d'heures de cours demandent une adaptation plus souple et plus légère sur le contenu du manuel et une pédagogie ciblée vers le jeune public. Cependant, les jeunes enseignants, formés généralement en lettres françaises, se sentent parfois désarmés face à leur public adolescent en classe. Il en reste juste que les élèves qui s'intéressent à la langue française au début de l'apprentissage renoncent petit à petit à la fin du semestre à cette langue estimée trop difficile. Face à cette situation complexe, nous voudrons savoir qu'est-ce qui pousse les élèves à vouloir apprendre le français, les objectifs pédagogiques correspondent-ils aux besoins des élèves et quelles expériences d'apprentissage ont-ils en cours de français et qu'est-ce qui simule ou diminue leur motivation. Afin de répondre aux questions ci-dessus, nous nous penchons sur la motivation d'apprentissage chez les jeunes apprenants en nous situant dans la perspective psychosociologique de Gardner, dont le modèle socio-éducatif prend en compte non seulement l'intérêt des individus et les attitudes vis-à-vis de l'apprentissage, mais également les facteurs externes comme l'histoire de l'individu et les motivateurs dans des contextes formels ou informels. Et nous avons conçu une enquête de terrain sur la motivation d'apprentissage du français en nous référant à Attitude Motivation Task Factory de Gardner. Et dans donner la différence du contexte de l'enquête, nous avons conservé l'ensemble des facteurs concernant la motivation intégrative, la motivation instrumentale et les facteurs sociocontextuels, mais nous avons modifié une partie des questions en les réorientant vers les circonstances dans le secondaire en Chine. Le questionnaire composé de neuf parties comprend 68 items auxquels on attribue une échelle d'altitude de 1 à 7 fois. 356 élèves dans le secondaire ont répondu volontairement à notre questionnaire. Nous avons effectué par la suite les entretiens semi-directifs avec 4 élèves et 4 enseignants venant de 3 écoles différentes. Voici quelques caractéristiques des enquêtés. Les élèves proviennent de différentes régions, mais la plupart d'entre eux récitent à Guangdong, dans le sud-est de la Chine. Et comme c'est le cas dans la plupart des cours de langue en Chine, les filles représentent la majorité. Et parmi les élèves qui ont répondu, environ 66% apprennent le français comme LV2 et le reste a choisi le français comme LV1. Voici la sainte des résultats de l'enquête. La variable d'intégrativité représente le facteur qui motive le plus les élèves tant pour ceux qui choisissent le français en tant que LV1 qu'en tant que LV2. Quant à la motivation, nous avons observé une motivation relativement forte chez les jeunes apprenants. Pour l'orientation instrumentale, les élèves en LV1 manifestent une motivation plus forte que ceux en LV2. La différence de l'orientation instrumentale des deux groupes est significative. Les élèves qui apprennent le français en tant que LV1 manifestent non seulement des attitudes favorables envers le groupe linguistique, le désir de rencontre ou d'intégration avec les membres, mais aussi un objectif reflétant une forte valeur utilitaire. Quand s'apprenant en LV2, ils s'orientent plus vers une motivation intégrative qu'instrumentale. Selon notre enquête, les élèves en LV1 ont un niveau d'un CED plus élevé que les élèves en LV2. L'enseignant exerce une influence plus importante sur la motivation d'apprentissage chez les élèves en LV1 qu'en LV2. Ces derniers semblent peu intéressés par les explications grammaticales, mais ils prêtent plus d'attention à la culture et à la civilisation francophone. Et l'influence des parents paraît légèrement plus faible que celle de l'enseignant. Cette influence se montre plus forte chez les élèves LV1 qu'en LV2. Donc, discussion. L'enquête sur la motivation d'apprentissage du français dans le secondaire en Chine révèle un résultat plutôt encourageant. Les élèves qui ont choisi le français font preuve d'une forte motivation dans leur apprentissage. Néanmoins, ce résultat mérite une recontextualisation. La première langue étrangère en Chine demeure l'anglais. L'option du français représente plutôt un choix volontaire de la part de l'élève voire de la famille. Être admis dans le cours de français nécessite parfois un test d'anglais préalable. La réussite dans la sélection rajoute un facteur extrinsèque qui les encourage. un autre point qui attire notre attention concerne leur orientation. Dans les années 80 et 86 voire 2000, de nombreuses études démontrent une orientation instrumentale chez les apprenants chinois dans l'apprentissage des langues étrangères et notamment à propos de l'anglais. mais notre enquête nous révèle une autre tendance au sujet du français. L'orientation intégrative s'avère prédominante parmi les facteurs qui motivent les élèves dont l'objectif d'apprentissage ne constitue plus un but utilitaire mais une volonté de s'approcher psychologiquement de la communauté linguistique et des attitudes favorables envers l'apprentissage des langues. Lorsqu'il s'agit de l'apprentissage en cours, deux résultats se manquent intéressants. D'abord, les jeunes apprenants manifestent une participation active en cours, une prise de l'initiative pour répondre aux questions et la prise de parole devant la classe ne semblent pas les mettre mal à l'aise. Cette caractéristique des jeunes apprenants nous fait prendre conscience dans la didactique du français que la conception du manuel devrait se distinguer de celui destiné aux adultes. Et deuxièmement, l'évaluation prédomine dans l'apprentissage du secondaire. Ceci se manifeste non seulement par le niveau d'incédé élevé des élèves par rapport au classement mais aussi par l'attitude des parents qui ne souhaitent pas que leurs enfants consacrent davantage de dents à une matière non-obligatoire du baccalauréat lorsqu'il s'agit de la RV2. Cette contradiction paraît directement liée au système éducatif en Chine qui fait depuis longtemps polémique. L'admission en éducation supérieure demeure extrêmement sélective. Obtenir de bonheur pour intégrer la meilleure université devient l'objectif unique des élèves dans le secondaire et place l'évaluation au centre du curriculum. Ce système l'ont donc critiqué par les enseignants. Il nous reste cinq minutes juste pour vous revenir. Cinq minutes encore. Oui, bien sûr. OK, OK. Et ce système est en voie de réforme l'intégration du français en tant que LV1 en cette partie. Ainsi, il est nécessaire de différencier l'apprentissage de la LV1 et de la LV2, ce qui cependant peut prendre son compte dans le curriculum national. Les apprenants en LV1 témoignent d'un niveau élevé de l'intensité motivationnelle et d'ailleurs leur orientation intégrative se montre aussi élevée que l'orientation instrumentale. Et leurs parents montrent une attitude très positive vis-à-vis de l'apprentissage du français à les écoles. Dans ce sens, la fondation d'écoles proposant le français en tant que LV1 se révèle comme une stratégie de réussite dans la réforme du système d'éducation en Chine qui vise à augmenter la compétitivité des élèves pour mieux les préparer à l'internationalisation. Quand les élèves ont choisi le français en tant que LV2, la situation s'avère différente et notamment pour l'orientation instrumentale, leur centre d'intérêt porte plutôt sur l'apprentissage d'une nouvelle langue entre l'anglais et l'amélioration de leur culture générale. Ceci exige une adaptation stratégique des enseignants qui ne pourront plus apporter une méthodologie identique à celle de LV1 parce que cela risque de faire passer la motivation des élèves en LV2. Alors, conclusion, l'amélioration de l'enseignement des langues vivantes constitue un élément clé de la réforme du système éducatif en Chine. En fonction de son statut dans le curriculum, le français peut être proposé aux élèves en langue LV1 ou LV2. Cette différenciation engendre des difficultés pour l'harmonisation d'un curriculum au niveau national et soulève une série de questions dans l'enseignement secondaire. À partir d'une enquête du terrain, nous avons constaté que les élèves ont la volonté de s'approcher de la communauté de la langue ciblée et les élèves se montrent motivés dans l'apprentissage du français. Ceci demande une différenciation pédagogique et didatique entre les apprenants adolescents et adultes. Ceci se traduit dans l'élaboration du contenu de cours, des supports de la pédagogie progressif, des activités adaptées aux caractéristiques d'apprentissage des jeunes. Ensuite, il convient également de distinguer la pédagogie appliquée aux élèves de LV1 et de LV2. L'enquête nous démontre une divergence des deux profils d'élèves au niveau des objectifs d'apprentissage. Néanmoins, en classe de français, la majorité des enseignants formés dans la filière de lettres françaises adoptent des méthodes similaires à celles de LV1. En dernier lieu, il faudrait un rééquilibrage entre l'apprentissage et l'évaluation dans le secondaire. étant donné l'enjeu crucial du baccalauréat en ce qui concerne l'élève comme la famille, les objectifs d'apprentissage et le choix des matières s'orientent uniquement autour de l'évaluation, ce qui ne s'avère pourtant pas être la finalité de l'apprentissage des langues qui se distingue d'autres matières scolaires à la fois par le processus d'apprentissage et les facteurs motivationnels individuels. Et voilà une partie de notre bibliographie et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. On peut discuter aussi si on a des questions encore à soulever. Tout d'abord, pour commencer, il y a une question à Eric, il y a Raphaël qui c'est de Fabrice, de l'UFBA qui c'est à propos des notes. Il vous demande l'attribution des notes est-elle encore pertinente surtout dans le contexte en ligne ? Si oui, comment on fait cette attribution ? Je ne sais pas, on peut commencer par Eric, Raphaël, vous voyez comment ça va. Eric, comme vous voulez. Eric, si tu veux commencer. Donc la même question est adressée à nous deux, c'est ça ? Oui. Oui, voilà, c'est la même question que Fabrice vous a posée. D'accord. Je peux commencer ? dans mon cas, en fait, je ne l'ai pas dit, mais il ne s'agissait pas d'activités évaluées, donc formellement. non, il s'agissait simplement d'activités, d'activités de partage, comme je l'ai dit, mais voilà, si c'est une question plus générale, je pense qu'il y a des évaluations qui sont tout bonnement nécessaires parce que si on est prof à l'université, si on est prof dans le secondaire, dans le primaire, l'institution demande des résultats et je pense que ça ne va pas changer, mais par contre, voilà, la question, c'est plutôt de savoir comment on note, un petit peu comme aussi Jolanta a dit, comment faire le feedback, etc. Donc, voilà, il y a une différence entre les évaluations correctives et sommatives, donc voilà, je ne peux pas ajouter de choses parce que mon contexte n'était pas véritablement lié à la notation justement. Pour ce qui me concerne, nous sommes obligés de donner des notes parce qu'à l'école publique, nous avons ces contraintes et surtout, ça reste encore la demande, la requête la plus forte des parents savoir quelle est la note et même une sorte de compétition entre les élèves, pourquoi elle a eu 8,5 et moi, oui, tout court. Alors, il y a cette compétition, il y a cette manière de noter, on a essayé durant les années 80, 90 aussi de passer à des formes d'évaluation commentées comme celles que la collègue Yolanta présentait tout à l'heure qui, dans la globalité de l'apprentissage, évaluent l'élève mais elles ne sont pas bien perçues ni de la part des parents ni de la part de l'institution qu'en fin d'année il doit publier un tableau avec des notes pour chaque discipline et hélas, c'est un, comment dire, à mon avis, c'est un héritage culturel que petit à petit mais on a du mal à le faire, on devrait démonter et on devrait modifier pour avoir des approches plus globales on serait-je dire holistique à propos de l'évaluation de la personne. Pour ce qui concerne l'activité que nous avons réalisée, les notes étaient sur 30, pourquoi ? Parce que c'est un multiple de 10, en Italie la note dans les écoles publiques est 10 mais 30 est la note qu'on donne à l'université. Donc c'était en quelque sorte on donnait déjà aux élèves la perception qu'ils se projetaient déjà vers les études supérieures et donc on les a motivés même avec cette disponibilité à créer un format donc cette carte d'études dont on a parlé tout à l'heure. Je conclue, c'est quand même quelque chose qu'on a décidé ensemble, les modalités de régulation des feedbacks de Yolande étaient discutées ensemble en plein air souvent et donc on a essayé d'apprivoiser la distance à travers un rapport toujours plus vivant. Est-ce que je peux rajouter une phrase à ce que mes collègues viennent de dire ? Merci, merci beaucoup. En effet, nous sommes tous prisonniers de la note. Dans tous nos systèmes éducatifs, nous sommes prisonniers de la note. Alors que toutes les recherches le montrent et démontrent, notamment la note n'a aucun impact sur l'apprentissage en tant que telle. ne fait pas progresser les apprenants, elle fait juste informer de la place sur l'échelle. Qu'est-ce qu'on peut faire avec une formation où je me place sur l'échelle telle ou telle ? Et même l'information en retour, donc le feedback accompagné de la note perd toutes ses capacités informatives. Donc attention, parce que j'ai eu des questions également de la sorte, est-ce que la note accompagnée quand même d'une information pourrait faire mieux pour l'apprentissage ? Non. Justement, les deux ne marchent pas ensemble. C'est de vouloir marier le froid et le chaud, ça ne fonctionne pas. La note, certainement, donc de manière systématique, elle est exigée, mais je pense que nos systèmes éducatifs en abusent. Il y en a trop, trop souvent. Il y en a partout, il y en a pour toute occasion, alors que la note la note devrait en effet arriver au bout d'un processus qui est éclairci par une réflexion de l'enseignant et de l'apprenant et accompagnée par des informations genre feedback. Donc, c'est vraiment étonnant puisqu'on sait tout sur le plan théorique et on ne bouge pas sur le plan pratique. Ça n'annonce pas, ça ne s'annonce pas mieux pour l'avenir. J'ajouterais une chose, Yolanda, et parfois, ne sont même pas les institutions, les lignes des institutions scolaires. Parfois, elles sont bien avant, mais nous avons, beaucoup de collègues ont une démarche, un processus curriculaire, un processus professionnel qui les oblige toujours à créer des contrôles plutôt que des évaluations qui soient plus globales, qui soient plus modernes. Et nous sommes des enseignants de langue, les compétences qu'on va évaluer souvent restent fermées aux compétences. écrite, il a bien écrit, mais il n'a rien dit, souvent. Il n'a rien dit. Donc, je ne m'intéresse pas à ce qu'il dit, à comment il va devenir un acteur social, mais je m'intéresse qu'il a fait une copie parfaite. Voilà, c'est ça, à mon avis, le problème. Il faut avancer, même dans l'apprentissage et dans l'enseignement des langues, il faut s'orienter en suivant les lignes du cadre européen comme en référence. Ils sont des acteurs sociaux, ils doivent travailler, communiquer, participer, être actifs et pas seulement des bons rédacteurs de copie. Là, c'est autre chose. Je m'arrête là. Je voudrais dire une chose, Cynthia, quand vous m'avez donné la parole, j'ai vu le compte à rebours qui marchait et j'étais impressionné, j'ai dit, oh là là, je dois partir et j'ai oublié de remercier les organisateurs de cette magnifique manifestation qui nous permet de nous retrouver ici et même à distance, je suis au Brésil maintenant, même en étant en Italie et c'est vraiment impressionnant de pouvoir échanger avec vous tous et c'est vraiment très, 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 très beau. Merci. Merci bien. On espère qu'on puisse se retrouver personnellement, peut-être l'année prochaine à Salvador, je crois que ça va vous plaire de connaître notre ville ici, vraiment. nous avons une autre question qui c'est à Jolanta qui est de Fabrice, de Lufba, il vous pose la question de quel est le nombre d'apprenants par groupe en général qui vous en avez. Il ne sont pas très nombreux nos étudiants qui choisissent ce cours en formation initiale. Pour préciser, donc, à l'Institut d'études romaines où nous assurons des cours de langue, linguistique, littérature française, francophone, il y a cette possibilité de prendre une formation dite pédagogique, formation initiale, pour devenir enseignant de français langue étrangère. Et là, donc, ce sont des cours optionnels. Et par groupe, on a une quinzaine de participants par semestre et par cours qui suivent différents modules ciblant la compétence professionnelle pour enseigner. Donc, sur deux ans, j'ai eu 13 et 12 participants pour mon cours de l'initiation à la didactique générale. ce qui m'a fait 25 participants et j'ai pu collecter 23 copies pour l'analyse. Alors, en ce qui concerne en Chine, la situation est très différente en fonction des régions et des villes. On peut trouver une classe d'une dizaine d'apprenants ou une vingtaine, même trentaine, quarantaine, même cinquantaine. C'est très varié en fonction des écoles, en fonction des villes, des régions. Comme on vient de présenter, la situation est différente pour les élèves en LV1 ou en LV2 parce qu'en LV1, comme le français, c'est une matière obligatoire et du coup, ils ne sont pas très nombreux, c'est une classe fixe. Mais par contre, pour LV2, souvent, c'est une autre langue étrangère, ce n'est même plus LV2, des fois, c'est LV3, même LV4. Et du coup, l'objectif, c'est quand même, ce n'est pas tout à fait le même, c'est plutôt pour une initiation, une langue découverte. Là, ça peut durer un semestre ou deux semestres, on peut avoir dix élèves ou cinquante élèves d'un groupe, c'est très varié. C'est pour ça que ça pose beaucoup de problèmes pour les enseignants parce que pour gérer une classe de dix élèves et de cinquante élèves, ce n'est pas du tout le même travail, on n'adopte pas du tout la même approche pédagogique et didactique et la situation, ça peut changer d'une année à l'autre et du coup, on ne sait pas trop ce qu'on attend pour l'année prochaine. C'est ça, ça pose des problèmes. Et aussi, j'aimerais bien répondre un peu à ce que Raphaël et Jonathan viennent de dire sur l'évaluation, sur les notes. Je pense qu'ici, il faudrait quand même distinguer un peu les objectifs d'enseignement, aussi des objectifs d'apprentissage, si c'est à l'école, c'est-à-dire au lycée ou au collège, ou bien c'est l'apprentissage des langues en général. Parce que, surtout au lycée, on n'a pas le même objectif pour apprendre une langue étrangère. Forcément, il y a le classement, il y a l'enjeu, il y a le bac. Et du coup, les notes, ça ne signifie pas la même chose que les étudiants à l'université et l'alliance française. Et forcément, les notes n'ont pas tout à fait la même importance par rapport au statut et l'objectif aussi. Et un exemple, je pense qu'un peu, ce n'est pas extrême, mais en Chine, c'est que le système de baccalauréat est très sélectif. C'est-à-dire, tout est autour du résultat des baccalauréats, c'est en fonction des notes qui obtiennent et on va leur annoncer que, voilà, tu peux aller à tel ou tel genre d'université. C'est-à-dire que le plus important, c'est vraiment les notes, les résultats du baccalauréat et cela donne beaucoup de pression aux élèves. C'est-à-dire que pour eux, tout ce qu'ils essaient de faire pendant leur scolarisation, c'est d'essayer d'avoir les meilleures notes possibles. ça devient presque le seul objectif d'apprentissage. Et finalement, on a retrouvé des élèves qui sont très, très forts à l'écrit pour passer l'examen, qui ont des stratégies vraiment pour obtenir les meilleures notes. Et par contre, tout ce côté, on va dire, ce côté de la communication, ce côté de la culture, c'est-à-dire que tout ce qu'on ne peut pas retrouver dans les copies dans l'examen et ils vont mettre à côté. Et on a trouvé beaucoup de difficultés quand on est en face aux étudiants des premières années de licence parce qu'ils augmentent beaucoup de choses, beaucoup de compétences dans leur apprentissage parce que c'est trop, c'était trop orienté vers les notes. Tout à fait. Est-ce qu'on peut se poser des questions les uns les autres ? Mais bien sûr, restez à l'aise. Nous sommes là pour le partage en fait. Vraiment. Moi, j'aurais éventuellement une question pour Raphaël. J'ai des questions pour tout le monde. mais en fait, j'ai trouvé ça intéressant et en particulier, j'ai bien aimé le moment où vous parliez un petit peu finalement des zones d'ombre, des zones un petit peu qui n'étaient pas claires avec ce passage en ligne. vous avez dit que certains avaient fait des présentations qui n'étaient pas forcément attendues, donc peut-être hors consigne, etc. Et donc, oui, vous avez aussi parlé de réflexion sur la manipulation des sources. Donc, tout ça, en fait, ça m'a rappelé aussi ma situation donc ici à l'université parce que je suis aussi à l'université donc sur l'utilisation par exemple de Google Traduction ou des choses et des zones d'ombre qui viennent avec le passage aux nouvelles technologies et qu'il faut penser finalement, qu'il faut réfléchir. Donc, voilà, je me... Est-ce que vous pourriez développer, en fait, c'était ça ma question, ce point, comment est-ce que vous les avez sensibilisés si j'ai bien compris ce point que vous avez soulevé sur la réflexion de la manipulation des sources ? Est-ce que vous pourriez me... Oui, avec plaisir. D'abord, peut-être je me suis... je ne me suis pas bien... je n'ai pas bien expliqué ce que je voulais dire. je disais que les élèves, parfois, les résultats de leur diaporama étaient plus avancés comme réflexion de celle de la méthode de départ. Donc, ils allaient plus loin et cela a été un grand résultat pour moi. Pour ce qui concerne le plagiat et pour ce qui concerne les productions écrites, alors souvent, il m'arrivait des productions écrites parfaites, mais surtout par les élèves les plus faibles. Alors, je l'ai noté... Bon, la note suffisante, c'est les 6, en Italie, et après, je leur donnais rendez-vous pour un discuté ensemble, un groupe, 2, 3 personnes. Alors, on va parler de l'harcèlement scolaire. Bon. Tu dois être capable de me parler avec les mêmes mots. et avec les mêmes tournures françaises que je n'ai jamais utilisées durant mes cours. Et voilà, là, et en revanche, il y avait des copies qui m'arrivaient pleines, pleines de fautes, mais on voyait que c'était de l'authentique. Alors là, je prenais mon temps pour les régulations, les réflexions, les commentaires, etc. et souvent, il y avait cette différence, une note plus haute à qui il n'y avait plus de fautes d'orthographe, plus d'erreurs commises que sur la note parfaite, blanche, vierge. Là, on a installé ce discours sur le plagiat. Je leur ai dit, écoutez, c'est quelque chose qui fait partie de l'approche, comment dire, ce fair play que vous devez avoir pour vous approcher à la connaissance. On peut toujours tricher, mais personne, ce sont des adolescents, personne n'aimerait jamais avoir comme ami un tricheur. Donc, essayons, je suis là pour vous faire grandir, même au niveau culturel et au niveau de la langue. Donc, soyons tous confiants l'un dans l'autre. Donc, on a abordé ce discours du plagiat, on a vu des vidéos, je l'ai mis dans la présentation, il y avait des liens et pour ce qui concerne l'esprit critique, on a demandé toujours de mettre à la fin des présentations les sites qu'ils avaient utilisés et même s'ils avaient pris des phrases telles qu'elles, pour moi, c'était bien. J'ai dit, quand je fais une présentation, quand je propose quelque chose, je ne vais jamais parler sans avoir un texte écrit, un texte déjà préparé. Et vous le faites, vous êtes des maîtres de conférences, en quelque sorte, des petits maîtres de conférences. Donc, ne vous inquiétez pas, on vous demande et on apprécie le travail que vous allez faire. c'est sur ces petites stratégies avec ces adolescents qu'on a essayé de faire passer des valeurs qui concernaient la sincérité, l'être loyale dans le poursuit de leur chemin d'apprentissage. Voilà, j'espère d'avoir donné toutes les réponses. C'est très intéressant ce que vous dites et ça me rappelle justement ma situation locale. En fait, ce que je dis à mes étudiants régulièrement et je suis obligé justement de sensibiliser presque, enfin je passe un temps énorme là-dessus, c'est de leur dire attention, justement, les fautes, je les valorise. Donc, quelqu'un qui fait une faute aura peut-être une meilleure note que quelqu'un qui n'en fait pas. Au contraire, donc pour moi, la faute, un petit peu comme ce que vous avez dit, pour moi, c'est donc un critère de travail et le critère de notation pour moi, donc là, je ne parle plus de l'Alliance française mais de l'université, c'est simplement les efforts qu'ils ont fournis. Donc, après, c'est vrai que c'est assez subjectif mais je leur montre régulièrement, en fait, je corrige avec eux leur production en groupe pour qu'ils voient exactement ce que j'attends d'eux et qu'une faute pour moi, c'est un point positif qui ne va pas leur faire perdre de points ou baisser leurs notes. Pour moi, ce sera vraiment le seul critère pertinent de notation dans mon cas et j'ai l'impression que ça se rapproche de ce que vous faites aussi, c'est celui de l'effort, c'est celui du travail. et si je vois qu'une... Enfin, je le menace indirectement donc en leur disant régulièrement, attention, si c'est une traduction qui sort de Google, bon, ça se voit clairement dès le départ, je dois donner une note à Google et non pas à vous. Donc, bon, régulièrement, je suis obligé de le répéter. Exactement, je trouvais des tournures magnifiques, mais là, c'est du Châteaubriand, c'est pas vous, avec des façons de s'exprimer qu'on n'avait jamais utilisées en classe et surtout, ces étudiants n'utilisaient pas du tout. Pour Jolanta, j'aurais une question aussi, enfin, c'est pas vraiment une question, mais ça m'a aussi intéressé beaucoup cet aspect, finalement, comment faire le feedback ? Donc, c'était ça la grande question, je crois, à laquelle elle a tenté de répondre. Comment faire un feedback aux étudiants ? Est-ce qu'il faut montrer la fausse directement ? Est-ce qu'il faut plutôt le montrer indirectement ? Donc, elle a parlé à la fin aussi de faire preuve d'empathie, mais sans développer ce point, vraiment ? Mais en tout cas, tout ça, j'ai trouvé ça très intéressant, ce questionnement sur le feedback, parce que c'est effectivement, elle l'a rappelé dès le début, elle a dit que c'était central pour la progression de l'apprenant. Donc, est-ce que, Jolanta, vous pourriez développer un tout petit peu ce point du, finalement, quel serait le feedback idéal ? est-ce qu'il faudrait donc quand même montrer les erreurs, mais indirectement, directement, voilà, juste développer un petit peu ce point parce que vous en avez déjà parlé. Merci. En effet, c'est un vaste sujet, comme on dit. Il y a énormément d'aspects dont on pourrait discuter sur le feedback. déjà pour vous dire que le feedback, il est également discuté sur trois plans d'attaque. Il y a le plan de la tâche réalisée, il y a le plan du processus et il y a le plan de la personne. Donc, si vous voulez, nous pouvons, pour des raisons théoriques, parce que dans l'ensemble, ça fonctionne en même temps, mais pour des raisons théoriques, on pourrait les séparer. Et là, également, il y a des recherches qui disent que le feedback concernant la tâche réalisée a un effet moyen sur le progrès. Autrement dit, l'information comment mieux faire ce que j'ai déjà fait est une information assez peu intéressante, sinon, on ne voit pas comment s'en servir la prochaine fois. Donc, si vous voulez, les experts, et là, je pense surtout aux experts anglo-saxons, disent, si vous voulez corriger la copie, montrer les défaillances, ça peut se faire, mais encore, sous réserve, que l'apprenant est invité à réfléchir sur sa copie. donc, ce que nous faisons d'habitude, donc, encercler le mot en rouge et réinscrire la version correcte dessus ou à côté, ce serait la dernière chose à faire. Et ce qui serait à faire, c'est justement de faire penser la personne à ce qu'elle a réalisé. par exemple, en mettant sur la marge de la copie quatre points d'interrogation qui signifient, attention, quatre éléments dans cette ligne sont à corriger. Cherche-les. Et ça m'a semblé complètement imaginaire de faire ça puisque je me suis dit bon, jamais l'apprenant ne saura ce que je veux qu'il corrige, mais en fait, si on s'y habitue, c'est une manière très profonde de passer à l'auto-évaluation. Donc, la réflexion, le feedback concernant la copie, ça va, c'est tout à fait faisable. Ce qui est vraiment à conseiller, c'est le feedback concernant le processus. Donc, je t'informe comment faire mieux la prochaine fois, mais à condition qu'il y ait cette occasion de faire mieux la prochaine fois. Donc, si je donne le feedback à l'examen final d'une matière, il tombe à l'eau puisque l'apprenant n'aura plus la chance de refaire l'examen s'il est réussi, bien évidemment. Autrement dit, en insistant sur le processus, je promets en quelque sorte à l'apprenant de lui donner la chance de refaire cette tâche sous peut-être avec un thème différent, avec des conditions, des critères de succès différents ou légèrement différents, mais quand même, il pourra refaire. Et dans ce sens-là, le feedback est formatif pour le processus et non seulement pour la correction. Le plus faible est le feedback personnel, ce qu'on appelle le feedback concentré sur l'ego. il paraît que quand on félicite la personne, quand on lui dit magnifique idée, mais quelle brillante copie, qu'est-ce que ça fait plaisir à cette originalité des idées, on lui fait du mal. Et pourquoi ? Parce qu'il ne sait pas si la prochaine fois, il va encore avoir cette brillante idée, s'il va encore tomber sur cette originalité qui lui a valu tous ses compliments. et donc, en effet, ce qu'on lui fait, c'est d'augmenter son anxiété pour la prochaine fois. L'anxiété liée à cette auto-évaluation critique souvent, est-ce que je pourrais faire la même performance de la même manière la prochaine fois ? Donc, les compliments qui portent sur l'ego de la personne sont considérés comme faisant le plus de dégâts. Apparemment, le feedback idéal ne le fait pas. Le feedback idéal informe, dit ta copie réalise tel, tel, tel critère de manière très satisfaisante. Trois critères restent à approfondir. C'est pour cela que j'ai insisté sur les critères. Si on ne les connaît qu'on ne les connaît pas, votre information sera certainement trop vague. Et avec les critères que l'on connaît à l'avance, évidemment, on pourrait de manière concrète dire deux critères sont tout à fait satisfaits, trois critères restent à approfondir et sur un critère il y a un manque total de performance. Voilà donc la manière de penser. Il faudrait encore dire beaucoup plus de choses là-dessus. Je ne sais pas, Éric, si ça vous donne une petite idée de ce que je voulais dire. non, ça a bien répondu et je pense que l'ouverture que vous avez faite aussi à la fin sur la coopération entre les élèves, ça pourrait être vraiment très intéressant pour le futur. Donc, ça m'a rappelé un peu le livre de Pénac, Chagrin d'école, où il parle de ces corrections mutuelles qui se faisaient entre les élèves. parce que c'est vrai que moi, j'ai de vagues souvenirs de mes années école. Donc, on voyait des commentaires en marge, des trucs en rouge, mais finalement, on n'en tirait jamais rien de ça parce que pour moi, c'était, voilà, la note, c'est ce qui compte. Mais c'est vrai que peut-être à travers le regard des autres étudiants aussi, on peut là apprendre pour le coup parce que du coup, là, c'est l'élève qui corrige lui-même les autres, il va être aussi lui-même d'une certaine manière lu, voire jugé par les autres, donc il rentre véritablement dans une dynamique didactique. Donc, je pense que ça peut être intéressant en tout cas d'étudier ça dans une future étude. Et j'aurais aussi peut-être une dernière question pour les collègues chinoises, je ne sais pas si c'est encore possible. Nous avons encore sept minutes et nous avons une question qui c'est de Giuseppe qui c'est pour les collègues de Chine réellement. Il demande alors quelles sont les autres langues étrangères d'origine européenne qu'on étudie dans les écoles en Chine. Il dit qu'il sait s'il a bien compris que la première langue c'est l'anglais puis le français mais il voudrait savoir s'il y a d'autres langues européennes qui sont aussi étudiées. Merci Cyndia. Peut-être je vais prendre la question d'Éric aussi pour répondre ensemble. Bien sûr c'est possible. Je voudrais juste ajouter comme on a cinq minutes. Oui, oui. J'ajoute une chose que le collègue disait aussi qu'en Italie je suis italien les classes de Chinois augmentent elles sont très demandées au niveau universitaire mais aussi souvent dans les collèges. Donc on a ces classes dans les lycées aussi. Voilà. Je pense que c'est le même si elles sont en France aussi. Ça recoupe un petit peu la question qui a été posée c'est qui sont ceux finalement qui choisissent le français par rapport à l'anglais. Vous avez donné un petit peu des éléments de motivation etc. Mais en comparaison avec l'anglais qui choisit le français par rapport à l'anglais. Voilà. Donc merci. Merci Éric. Alors je vais regrouper les réponses ensemble en Chine la première langue étrangère c'est évidemment l'anglais. C'est vraiment la langue étrangère. Ça devient une matière obligatoire à l'école et pour passer le baccalauréat. Et pour la plupart des écoles on n'a pas l'LV2 ou l'LV3. C'est l'anglais voilà l'LV1 mais il existe aussi d'autres langues étrangères si on ne veut pas prendre l'anglais après l'anglais je pense que c'est le russe et le japonais. C'est-à-dire des fois ça peut prendre aussi comme LV1 mais ça reste quand même une minorité et plutôt vers le nord de la Chine c'est-à-dire les régions qui sont proches de la Russie et du Japon. Et le français on va dire que c'est après le japonais et le russe peut-être c'est le français et l'espagnol et un peu plus d'élèves à l'école parce que il y a quand même une possibilité maintenant c'est de choisir le français pour passer le baccalauréat en tant que LV1 pour certaines écoles des langues étrangères il y a beaucoup d'élèves qui ont choisi enfin on va dire il y a de plus en plus des élèves qui ont choisi le français parce que on va dire très franchement le français on dit l'épreuve pour le baccalauréat est beaucoup plus simple que l'anglais parce que bien évidemment il y a moins d'apprenants il y a moins de concurrence il y a moins de sélection du coup c'est beaucoup plus simple voilà et il y en a qui préfèrent passer par notre chemin pour passer le baccalauréat et sinon il y a une autre possibilité c'est qu'ils ont choisi le français mais pour préparer une mobilité en France c'est-à-dire après le baccalauréat pour aller directement en France pour continuer les études de licence de master c'est avec ce genre d'objectif et ils ont choisi le français l'allemand aussi l'espagnol il y a aussi l'italien voilà ces langues-là et pour la plupart je pense qu'ils préfèrent aller en Europe dans ces pays-là pour continuer leurs études c'est plutôt une préparation dans ce sens et aussi dans l'autre sens je parle plutôt pour la France c'est-à-dire maintenant il y a de plus en plus des écoles des élèves qui ont choisi le chinois je pense que maintenant le chinois devient la cinquième langue étrangère en France et après l'anglais l'allemand l'espagnol l'italien c'est-à-dire il y a de plus en plus des élèves qui ont choisi le chinois aussi et avec ce genre d'échange du coup maintenant on a beaucoup des programmes avec les écoles en France pour faire ce genre d'échange en binôme et on a aussi de plus en plus des écoles françaises en Chine c'est-à-dire là ils ne suivent pas le système éducatif en Chine mais plutôt le système français parce que ce sont des écoles françaises mais ça reste quand même on va dire quand on regarde la situation générale le français ça reste quand même une langue on va dire une minorité la plupart des apprenants ce sont des apprenants à l'université c'est-à-dire des apprenants qui sont en filière d'études françaises ou bien ils ont choisi le français en tant que LV2 voilà malheureusement c'est la triste situation on n'a pas encore assez de force voilà face à l'anglais en Chine mais je pense que la situation a commencé à évoluer rapidement vous avez cité l'allemand l'anglais bien évidemment est-ce qu'il y a aussi des langues romanes comme l'italien le portugais qui se s'étudient en Chine je pense que c'est plus l'espagnol l'espagnol ok bien évidemment l'espagnol je ne l'ai pas cité exprès parce que je savais qu'il était parmi ces langues les plus importantes plus il y a l'italien aussi évidemment ok bien génial merci merci et Cynthia je ne sais pas si on a encore du temps pour quelques petites questions on a limite deux heures déjà je ne sais pas Fabrice m'avait prévenu qu'on ne pouvait pas dépasser longtemps déjà deux heures un ouais voilà si on pouvait on resterait quand même plus longtemps mais je crois que concernant la transmission et tout cela il faut qu'on s'arrête en fait il nous a dit ici que nous avons déjà nous avons quelques minutes mais il faut qu'on s'arrête déjà je ne sais pas si quelqu'un veut ajouter quelque chose si vous voulez encore dire je n'ai pas posé des questions parce que Eric nous a bien interprété les questions les bonnes questions à poser merci à Yolanta pour ce qui concerne cette installation de climat de dialogue j'ai beaucoup apprécié c'est l'inclusion nous allons mettre une minute Fabrice nous conseille d'utiliser les actes pour continuer tout à fait je suis désolée merci à tous merci à tous merci merci à tout le monde merci ciao ciao bonjour bonjour